Je vous propose à présent un moment hors du temps dans une destination sauvage. L'île de Sumba en Indonésie, c'est une île isolée qui regorge de cascades, de piscines naturelles, de forêts ou encore bien sûr de plages de sable blanc. Plus grande que l'île de Bali, elle commence tout juste à s'ouvrir au tourisme. Destination sauvage est signée ce soir Angélique Forget, Marie Fortano et Marion Louamène. Sous-titrage Société Radio-Canada Un décor majestueux que ne cesse d'admirer Amu Eti, 34 ans. A marée haute, il y a pas mal de poissons. Ce pêcheur est un enfant de l'île et il ne changerait d'endroit pour rien au monde. Je suis vraiment heureux de vivre dans cette très belle île. Le matin, je vais à la mer, je peux pêcher pour ma famille, je suis heureux de cette vie-là. Une île au trésor qui appartient encore pleinement à ses habitants. Trois fois plus grande que Bali, Sumba accueille 150 fois moins de touristes. Il y a 15 ans, cet hôtel de bord de plage a été l'un des tout premiers à ouvrir. Tiens, un étoile de souple là. Robi Raja en est le responsable. Aujourd'hui, à cause du Covid, son établissement est presque vide. Mais même avant l'épidémie, il faisait rarement le plein de clients. Son taux d'occupation ne dépassait jamais les 60%. C'est sûr que par rapport aux hôtels de Bali, ici c'est tout petit. Mais c'est très bien comme ça. Ça nous permet de préserver Sumba, de garder cette île intacte. Une île préservée qui regorge de merveilles. Sumba compte une dizaine de cascades. Ce groupe d'amis est venu explorer l'une d'elles. Nichée au creux d'un vallon, cette petite chute d'eau a donné naissance à une piscine naturelle. Complètement vierge de touristes. Un lieu caché, presque inconnu. C'est comme si on se baignait dans une piscine privée. Ce paysage est magique. L'eau est fraîche et il n'y a personne. Entièrement pillée dès le XIIIe siècle, l'île est ensuite restée à l'écart des routes maritimes. C'est ce qui l'aurait préservé de la venue des visiteurs. Mais aujourd'hui, les autorités veulent y développer le tourisme pour désengorger Bali. Deux aéroports desservent désormais Sumba. Parmi la population locale, certains observent d'un oeil inquiet cette ouverture au monde extérieur. Paulus Kadhi est l'un des sages de son village. Les maisons se ressemblent toutes ici et celle-ci, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai construite. Venez. Ces maisons traditionnelles au toit pointu sont uniques en Indonésie. Paulus Kadhi craint de les voir disparaître à mesure que les promoteurs immobiliers s'installent ici. Si les maisons ne sont pas construites comme ici, nos ancêtres seront en colère. Le toit ne doit être construit qu'en chaume. Si on ne construit pas la maison en respectant la tradition, des malheurs peuvent s'abattre sur les familles. Sumba, une île authentique, mais pour combien de temps encore ? Thierry Glière, originaire du Vaucluse, est l'un des rares étrangers à vivre ici. Il a ouvert il y a deux ans un centre de plongée. Donc ici, nous avons les gilets de plongée. Le seul de tout l'île. Je me sens un petit peu comme Cousteau, on va dire, à explorer les sites où je sais que personne n'est déjà allé. Deux fois par semaine, Thierry Glière plonge seul. Les fonds marins ne sont qu'à quelques brasses de la plage. Sous l'eau, la faune et la flore continuent de l'émerveiller. C'est un plancher océanique encore méconnu qui pourrait attirer dans les prochaines années des plongeurs du monde entier. La plongée à Sumba, c'est vraiment nouveau. Et c'est ça aussi qui va attirer les gens. Il y a énormément de choses à découvrir. On sait qu'on est sur un passage où il y a des mammifères marins qui passent pour leur migration. Cerné par la mer, à l'est de l'Indonésie, Sumba, 700 000 habitants, est une destination sauvage, digne des récits d'explorateurs. Merci.